Le soutien des jeunes de la région de l'Est est quasi total à l'endroit de sa majesté Jean-Pierre Amogou-Bélinga, président directeur général du groupe L'Anecdote. Au cours d'une rencontre tenue à Berthois, les jeunes leaders ont réaffirmé ce soutien aux hommes-lois des hommes-lois par l'intermédiaire du chef de bureau régional du groupe L'Anecdote à l'Est. De Jean-Pierre Amogou-Bélinga, on n'en a pas beaucoup au Cameroun et c'est des valeurs qu'il faut s'en voir préserver. Un monsieur comme Jean-Pierre Amogou-Bélinga, c'est une pépite. Si ailleurs, dans d'autres régions, on n'a pas besoin de Jean-Pierre Amogou-Bélinga, je puis vous assurer ou alors je vous rassure que dans la région de l'Est, nous avons bien besoin d'un monsieur comme Jean-Pierre Amogou-Bélinga. Nous avons besoin de lui dans la région de l'Est. La reconnaissance des jeunes de la région de l'Est à l'endroit du pape des médias au Cameroun tire également sa source de la récente nomination de Jean-Jacques Zé, jeune fils de l'Est, au prestigieux poste du directeur général de Vision 4. Nous, les jeunes leaders de la région de l'Est, avons choisi de remercier le PDG du groupe L'Anecdote au regard du tout récent mouvement qu'il vient d'opérer avec la nomination de notre aîné, frère Jean-Jacques Zé, au prestigieux poste du directeur de Vision 4. La rencontre des jeunes leaders de la région de l'Est a également permis de dégager les problèmes qui minent la jeunesse de la région, notamment le chômage. D'un commun accord, les jeunes de la région de l'Est tendent de la main à Sa Majesté Jean-Pierre Amogou-Bélinga. Nous avons demandé par exemple qu'on nous ouvre ici une annexe de l'Institut Issam, que le président directeur général vienne nous ouvrir une agence de Vision Finance, que le président directeur général nous ouvre une radio. En attendant une réponse favorable à ces doléances, les jeunes de la région du Soleil Levant saluent l'humilité légendaire du président directeur général du groupe L'Anecdote qui a su s'incliner devant ses aînés et reconnaître ses torts. Sous-titrage Société Radio-Canada